On va essayer de rapprocher la personne un petit peu comme ça pour ne pas te gêner. Allez, avec William Servat, merci William d'être avec nous avec World Rugby. On a vu l'équipe de France avec des sourires depuis vendredi soir. J'ai envie de dire, ouf, c'est passé quelque part. Il aurait fallu venir plus tôt. On avait des sourires depuis 5 juin. On a préparé une belle coupe du monde avec des joueurs qui ont fait le nécessaire pour être prêt. On est encore, bien évidemment, dans les petits réglages puisqu'on continue à faire évoluer nos joueurs. On a eu une préparation orientée, bien évidemment, pour ce premier pic qui était la Nouvelle-Zélande. Mais l'objectif est vraiment orienté vers l'écart maintenant et on continue à faire évoluer un petit peu tout ça pour essayer d'être le plus informant possible. Après, bien sûr, vous savez comment sont les matchs d'ouverture ? Les matchs d'ouverture, c'est toujours particulier. Un premier match à domicile avec un petit peu la pression populaire, mais tout ce qu'il peut y avoir autour de nous fait qu'on a eu peut-être un petit peu de mal à se libérer. Mais je crois qu'aujourd'hui, les mecs sont libérés, ont pris du plaisir sur le terrain, sont fiers aussi de ce qu'ils ont fait. Mais l'objectif est beaucoup plus grand. Donc le premier pas est fait. Mais maintenant, il nous reste encore de belles étapes. Greg Gardery, tu as dit qu'on a gagné les Blacks, mais on n'est pas champion du monde. C'est un peu ça. C'est qu'un passage. Les derniers à avoir gagné les Blacks et pas un seul être champion du monde, c'est sur les demi-finales. Donc c'était trop tôt. Si on regarde un petit peu le match, on se rend compte que vous l'avez dit, tout n'est pas parfait. Et pourtant, vous arrivez à battre les Blacks. Qu'est-ce qui anime cette équipe ? On a l'impression qu'il y a une espèce de confiance et de savoir que de toute façon, au bout d'un moment, ça va lâcher en face. Non, mais après, vous savez, il y a déjà une ossature de cette équipe qu'il y a depuis quatre ans, avec un bâti commun, une expérience commune, une volonté d'avancer ensemble. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des résultats sur ces quatre dernières années. Donc tout ne s'est pas construit en un jour. Il n'y en a pas tant mieux. C'est la Coupe du Monde pour se dire qu'on va faire une Coupe du Monde. C'est l'objectif. On a essayé de se fixer des objectifs avant, qu'on n'en a plus à atteindre, avec parfois des petites évolutions au sein de notre équipe, puisque vous savez comment c'est quand on subit un petit peu des échecs, quand on passe parfois à côté, on se remet en cause, on réussit à avancer. Et aujourd'hui, toute cette construction a fait que, je pense, notre Coupe est solide avec des vraies convictions, avec des vrais repères sur le terrain, sur lesquels on peut se raccrocher, se maintenir, s'aider les uns les autres avec des liaisons, au final, l'équipe, comme sur une mêlée, pour nous donner la possibilité ensemble d'être plus forts. Et bien, c'est un petit peu aujourd'hui ce qui nous anime et ce qu'on essaie de mettre en place pour que cette équipe soit la plus performante possible. Après, le sentiment est vraiment à la volonté d'aller plus haut. Vous avez eu une très belle carrière de joueur. C'est plus dur d'être entraîneur aujourd'hui, parce qu'on est près du terrain, mais on ne peut pas être actif quelque part. Non, mais je le disais la semaine dernière, quand on est joueur et qu'on a beaucoup joué, on arrive parfois à une forme de lassitude. Et c'est vrai que la chance d'être passé de l'autre côté de la barrière, d'être entraîneur, c'est qu'on a toujours une motivation particulière à préparer, puisqu'on n'est plus acteur en direct sur le sujet. Mais ce qui est parfois difficile sur des matchs comme au vendredi dernier, mais comme des matchs importants, comme des finales de Grand Steym, comme des matchs de coup d'Europe si on peut être en club, dépendamment de phase finale, c'est sûr que sur ce moment-là, on se dit qu'on aimerait, on se rend presque coupable parfois de ne pas accompagner les joueurs en se disant qu'on les envoie au combat et qu'on aimerait les accompagner. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut plus. Et aujourd'hui, on ne peut plus les accompagner. La plus belle des choses que l'on peut faire, c'est essayer de les aider à se préparer au mieux pour justement relever ce combat. Et à travers eux, il y a une forme de fierté aussi. Lorsque, comme vendredi dernier, on réalise des choses magnifiques, mais on a une volonté, en tout cas, de donner la possibilité à d'Omec d'être les plus beaux, les plus grands possibles. On entend des enfants qui crient, t'es bien plus jeune que moi. Moi, la première Coupe du monde, c'était 87, j'étais au lycée. C'était un rêve de disputer la Coupe du monde ? Je pense que oui. Je pense que pour tous les joueurs qui portent aujourd'hui le maillot, la Coupe du monde est un rêve. La Coupe du monde en France est un rêve. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte, on ne se rend pas compte aujourd'hui, de la chance qu'on a et de savoir à quel point on est privilégié. On est privilégié parce que de nombreux joueurs sont sur le carreau, des joueurs sont blessés, des joueurs ne sont pas là par des choix aussi, par des sélections. et on sait combien ça peut être difficile de patronner ces groupes-là. Je l'ai vécu, joueur, et aujourd'hui, on sait aussi que les joueurs qui composent notre équipe de France sont des joueurs qui ont une maturité, une qualité humaine qui est tellement grande que j'espère que le moment venu, le supplément d'âme fera ses effets et que la qualité que tout le monde peut voir au quotidien, au demeurant, soit encore supplantée par la grandeur de leur qualité humaine. On va justement parler de ce groupe. Ce qui a vraiment fait la différence, on a l'impression, ce qui a vraiment fait la différence vendredi, c'est le banc. Les finisseurs, ils sont rentrés. Je pense à Romain, par exemple, qui a eu énormément d'impact quand il est rentré. Pour Péato, c'était un peu particulier parce que je suis rentré plus tôt que j'avais prévu, donc c'était un peu particulier pour rentrer dans le match. Mais on a l'impression que cette équipe, on peut interchanger des joueurs, le niveau de perte reste toujours le même. On l'a vécu par le passé avec des obligations de règlement. Sur les tournées de novembre, notamment, quand on a vu l'après-Covid, on avait fait une compétition un petit peu plus longue. On avait tourné complètement l'effectif au bout de trois matchs sur les six matchs que l'on avait discuté. Et on est parti en Australie sur une volonté aussi de laisser reposer des cadres avec des nouveaux joueurs qui arrivaient. Et la chance qu'on a pu avoir, c'est la chance qui nous a été aussi donnée par la ligue, par la fédération de rugby, mais par la ligue, par l'entente qui a pu avoir avec les clubs, avec une vraie volonté d'orienter quelque part le destin de l'équipe de France vers ces 42 joueurs et qui nous a donné la possibilité d'avoir une structure solide, de pouvoir créer un groupe solide. Et quand, sur une tournée, François, François Croce, Charles Olivon et Grégoire André ne viennent pas, eh bien Anthony Joulon devient capitaine et aujourd'hui quelqu'un qui est un des capitaines de l'équipe de France et qui fait qu'aujourd'hui l'équipe de France est encore plus belle. C'est un petit peu ce loup-là de joueurs qu'on a pu avoir, avec la chance d'avoir un réservoir, bien sûr, en France, qui est notre pays bien évidemment, mais un réservoir magnifique avec des qualités que l'on ne soupçonnait même pas à la prise de notre mandat. On regardera peut-être un jour sur les discussions sur le rugby, l'évolution du rugby, puisque maintenant il y a vraiment de l'intelligence un petit peu de la part de tout le monde pour que l'équipe de France en tire profit. Ça c'est un vrai point positif, mais moi je vais rester sur le groupe. Justement, demain, on va avoir l'annonce de l'équipe qui va affronter l'Uruguay. On se dit que peu importe l'équipe qui peut être alignée, c'est une équipe qui aura une constance au niveau performance. On l'a vu quand même par rapport au premier match contre l'Ecosse, ce n'était pas une équipe type et pourtant il y a eu de la performance. Donc contre l'Uruguay, on va avoir de la perte. On a eu de la performance contre l'Australie, on a eu la performance contre l'Angleterre sur une finale d'une Coupe de Novembre, on est d'accord. Mais sur une finale, on a eu de la performance sur les matchs qu'on a pu jouer, sur les tournois au Japon, un petit peu partout. Et aujourd'hui, quelle que soit l'équipe de France, elle sera composée des meilleurs joueurs du moment pour disputer ce match-là. Et aujourd'hui, l'important est de créer, de continuer notre notion de groupe. Et si je peux dire même, c'est important que tous nos joueurs participent à cette Coupe du Monde et s'investissent de la plus belle manière qu'ils soient. Quand on voit l'investissement physique, humain, qui est fait par tous nos joueurs, à leur donner la possibilité de participer à cette Coupe du Monde, je crois que c'est quelque chose simplement de grand. On se rappelle en 1999, un Bibio Radu qui n'avait pas fait un match, malheureusement, pour lui de la Coupe du Monde. Là, on n'imagine même pas que ce soit réalisable, là, si tout le monde va... Non, c'est pas, on n'imagine pas que ce soit réalisable parce que la sélection et une Coupe, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pas quelque chose qui se galvaude. Je crois que tous les joueurs qui sont là aujourd'hui ont largement participé à ce que cette sélection soit quelque chose d'unique. Mais dans ce côté unique, on a aussi une volonté de faire en sorte que le groupe, en sorte, grandit et plus fort. Et pour que le groupe soit grand et fort, il faut gérer les états de forme des uns, des autres. Il faut aussi faire en sorte de faire jouer les joueurs qui amènent aussi une plus-value sur la compétence et qui feront que sur les matchs importants, les plus importants, nos joueurs soient les plus en forme et le mieux possible pour préparer sa rencontre. Je m'admire qu'il y a aussi une stratégie par rapport au nombre de matchs à jouer, par rapport aux breaks qui vont être un peu plus importants un peu plus tard pour tenir les joueurs sur un niveau de performance et sur de l'intensité de match, ce n'est pas que de l'intensité d'entraînement. Vous imaginez bien, bien sûr. On a besoin de donner du temps de jeu. Vous pensez bien que quand Greg Aldrich ou Wignatono enchaînent les matchs comme ils l'ont fait sur les matchs de préparation, c'est vraiment pour leur donner la possibilité, la capacité d'être les meilleurs possibles sur le terrain. Il y a des joueurs qui ont besoin de moins de temps de jeu, de présent de jeu pour être performants, d'autres qui ont besoin de jouer pour être performants. C'est tout un équilibre et toute une connaissance de nos joueurs qu'il nous faut avoir pour arriver à cela. Merci beaucoup. Avec plaisir. A demain. M. Aline, on part avec vous. A demain. Merci. Merci. Avec plaisir.